bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, c'est bon, c'est bien là ? oui mais c'est toi qui es moi le calme, non non ça va aller t'inquiète bon du coup aujourd'hui donc on est avec Indu, salut et pour commencer on va parler des actualités qui sont assez légères la semaine prochaine il n'y a pas non plus une poule de choses, c'est la reprise donc voilà donc mardi donc le 3 mai à 20h30 c'est la projection du coup de coeur surprise des cinémas à RSC donc comme tous les mois c'est une séance où vous venez et en fait vous venez voir un film où vous ne savez pas c'est lequel et c'est une avant-première puisque c'est un film qu'on passe après en programmation courante donc voilà donc c'est une séance à 4,50€ voilà tu veux dire quelques mots sur Ziklib Rambib ? bon vas-y je te laisse faire parce que moi je n'ai rien révisé sur Ziklib c'est bon je vais juste regarder ce que c'était bah du coup on s'est dit que vu que c'était la fin du mois d'avril et que Ziklib Rambib, donc les élections vont jusqu'au 29 mai c'était l'occasion de vous faire une petite piqûre de rappel le principe c'est qu'en fait c'est une manifestation qui est annuelle et il y a une sélection qui a été faite par des discothécaires donc des bibliothécaires spécialisés en musique sur des titres de musique libres de droit et donc vous pouvez écouter la sélection donc on l'a mise en ligne nous sur notre site mais vous pouvez aussi venir emprunter des CD que Claire a gravés si vous voulez et vous pouvez même les garder copier le CD gravé chez vous vu que c'est de la musique libre de droit vous avez le droit et en plus vous pouvez voter pour le titre s'il vous plaît le plus et donc jusqu'au 29 mai l'urne elle est au premier étage au niveau des disques musicaux plutôt c'est music rock je crois c'est le numéro 2 voilà donc si vous voulez écouter de nouvelles choses et puis participer au vote vous avez jusqu'au 29 mai c'est vachement mieux résumé que ce que j'aurais dit j'aurais dit n'importe quoi je crois et puis du coup aujourd'hui on s'est dit avec Emilou qu'on allait tenter de faire un test géoguisseur parce que pour ceux qui nous suivent depuis le début avec Cécile on a fait plusieurs tests de géoguisseur et à chaque fois ça a été un terrible échec ouais moi j'avais essayé c'est vrai qu'elle avait essayé avec toi et donc on s'est dit la dernière fois Popcorn Garage a très bien marché cette fois on va essayer donc géoguisseur géoguisseur pour les personnes qui ne connaissent pas c'est un jeu en fait qui se base sur le Google Street View et sur Google Maps et en fait du coup le principe c'est qu'on est parachuté dans un endroit qu'on ne connait pas et on va devoir chercher des indices en se baladant dans les rues jusqu'à trouver l'endroit où on est et donc voilà on se repère grâce à des petits indices les panneaux en l'occurrence oui surtout les panneaux les hautes voilà et donc du coup je voulais vous montrer parce que donc on avait déjà fait un atelier géoguisseur au sein de la médiathèque donc c'était plutôt envers les enfants ça a été fait dans les vacances d'hiver et donc à l'occasion Cécile avait créé des cartes en fait et donc ces cartes sont toujours accessibles en ligne à partir de notre site donc du coup il suffit d'aller donc dans le menu numérique et puis après de sélectionner les sélections 100% numériques et puis ensuite j'avais été trop forte à celle de la frange comptée j'étais tombée à côté de chez moi et tout trop bien mais moi je sais qu'une fois je l'avais fait pour tester et c'était tombée c'était la ville de mes parents ah trop bien les gens j'avais reconnus et tout j'étais là matin mais je connais c'est là en fait et donc du coup après donc une fois dans les sélections 100% numériques vous allez dans défi géoguisseur et là donc bon Cécile a fait un super article qui explique le principe tout ça et surtout voilà on a les cartes donc on peut jouer sur l'once on peut jouer dans l'once et ses alentours le Jura, la frange comptée mais on a aussi des cartes de France, grande ville de France voilà vraiment il y a si vous voulez essayer de chez vous c'est possible d'avoir un compte gratuit vous faites vos 5 parties puis après vous avez dû attendre 24h avant de pouvoir y jouer mais voilà en tout cas en partant de ces cartes là ça peut être sympa oui voilà on doit retrouver l'endroit où on a commencé comme dit Pacpaca donc voilà voilà donc on va voir si ça fonctionne donc n'hésitez pas à nous dire si ça bug chez vous si au moment vous ne nous entendez plus parce que c'est ce qui est arrivé aussi vous ne nous entendez plus ah oui le chat aussi il était décalé donc voilà n'hésitez pas à nous le dire on essaye quoi comme carte ? je sais pas on peut proposer au spectateur non ? moi je dirais Franche-Comté mais bon parce que je suis chauvine et vous vous voulez essayer quoi ? ouais dites nous ce que vous voulez qu'on essaye donc il y a des cartes sur Lens Jura, Franche-Comté puis après il y a toute la France les grandes villes de France il y a Paris il y a toute l'Europe les cartes du monde et il y a des cartes thématiques aussi les cartes du monde je suis trop nulle moi aussi je suis chauvine c'est pour ça que j'ai dit Franche-Comté parce que c'est à chaque fois je gagne mais sinon donc pas de paquet mais du France est-ce qu'il y a un autre avis ? Franche-Comté Franche-Comté pour J'ai faim et alors ? ça joue à la majorité attention un dernier avis comme on s'en peut dire ouais c'est ça moi je sais pas si je trouverais bien Franche-Comté tu vois parce qu'il faut être super précis du coup ouais puis là moi quand j'ai essayé Franche-Comté ça m'a emmené dans des villes mais ça m'a emmené dans des blettes paumées ou des routes de genre au milieu d'un champ et j'étais là bah ouais oui parce que du coup aussi on a que 5 minutes pour trouver l'endroit où on est donc c'est vrai que si on est dans un dans la prairie quoi et qu'il n'y a pas de panne ça peut être un peu long Franche-Comté pour ta page nocturne aussi bah allez on va partir sur Franche-Comté on essaiera France après si on a du temps ouais ça va être très dur ouais ça va être très dur là vous allez nous aider de toute façon ouais hop voilà donc du coup moi je commence de suite à jouer parce que j'ai créé mon compte hier pour tester mais vous si vous essayez quand vous cliquez sur le lien en fait ça va vous demander de soit vous connecter à votre compte soit de créer un compte donc voilà c'est une petite manie pas à faire ça dure 5 minutes et après vous pouvez lancer la carte ah c'est là où je suis tombée je sais où c'est du coup ah non c'est vrai ? ouais alors c'est à toi de découvrir ok je vais au mori là-bas donc on va découvrir le coin au mori de Desmilou du coup ouais bon courage après pour les trouver ah mais je reviens pas qui m'est ramenée là bah peut-être qu'en fait c'est des bah peut-être qu'il y a pas beaucoup c'est pas des points au hasard qui se renouvellent tout le temps peut-être je sais pas comment ça fonctionne donc il y a rien bah est-ce que je suis partie du bon côté ? oui de toute façon tu pouvais pas partir de l'autre côté d'accord en tout cas c'est beau hein faut regarder un peu la végétation du coup tu veux que je me retarde la végétation bah oui non mais les sapins il y en a pas partout dans le bajura par exemple il y en a pas oui mais oui ça ressemble plus à un paysage du haut jura en plus tu dis que c'est ouvert chez toi ouais ça te donne un indice oui j'aurais dit haut jura de toute manière mais mais après ben voilà quoi t'as vu elle est horrible genre pendant super longtemps attends peut-être que là il y a une information non non ça c'est un panneau pour dire que les vaches quand elles ont leur bébé elles peuvent être agressives il faut faire attention de pas les embêter bon après au bout d'un moment il y a quelque chose quand même enfin il y a une route mais bon tu verras l'état de la route il y a des gentianes ouais il y a des gentianes aussi on va rester sur la route ah j'ai pas vu ça ressemble à quoi la gentianne ah mince tu sais pas à quoi ça ressemble à la gentianne ah incroyable j'aurais dû te montrer bon on va en voir on va en voir après ça ressemble à de l'eau dans une bouteille non ça c'est quand elle est préparée quand tu fais de l'alcool c'est ça est-ce que tu sais que dans le aujura on dit que ah bah tiens tu vois ça là c'est des gentianes les plantes autour des fleurs là ouais et il y a pas de fleurs si si des fois il y a des fleurs genre celles qu'il y avait dans le dans le champ avant là où on a débuté en fait il y avait les fleurs d'accord ok avant ça on verra peut-être on dit que dans le aujura plus les gentianes sont hautes plus on aura de neige d'accord voilà ok et donc elles sont hautes là bah elles commencent à pousser là c'est en juillet ah ok d'accord je sais pas si on en voit il reste deux minutes pour vous retrouver tu vois bah non on va peut-être pas regarder j'enseigne pas en fait on a totalement dérivé Fort Duplaine et bah c'est pas loin de Fort Duplaine ouais ah wow mais comment vous faites pas mal c'est trop fort moi je suis complètement perdue là il y a des vaches des gentianes donc il n'y a pas grand chose d'autre à part des sapins bon ouais c'est vrai qu'elle est super longue cette route avant de trouver quelque chose tiens il y a des bâtiments une ferme ou quoi pas grand chose ah bah là on voyait des gentianes regarde là tu vois une gentienne avec la fleur ah oui d'accord ok ah oui si ok je vois voilà c'est avec les racines du coup qu'on fait l'alcool ah d'accord ouais je pensais que c'est avec la fleur mais comme quoi en fait du coup il n'y a rien de tout bah voilà et par exemple si tu te trompes avec la gentianne bleue tu peux finir paralysée ça paralysait tout ton corps mais euh voilà ne tentez pas la gentianne bleue j'ai une notion que la gentianne bleue elle fait des fleurs bleues euh bon je sais pas tu sais pas bah il paraît que les feuilles ressemblent moi j'ai déjà vu des gentianes printanières c'est des petites fleurs bleues trop mignonnes mais ça ressemble pas du tout à la gentianne comme ça d'accord ok donc voilà on dépêche toi parce que c'est ici que tu vas peut-être trouver des indices ah c'est vrai ? oh mon dieu bon j'espère que vous êtes prêts dans le tchat parce que là il y a un panneau mais c'est flou c'est un panneau de randonnée ah le laitlé on était au laitlé ouais bah plus ou moins quoi après ouais alors c'est où sur notre carte alors du coup une fois qu'on a trouvé donc cet indice j'imagine que ça va être un peu le seul puisqu'il nous reste 30 secondes on va aller voir où c'est le laitlé et là je n'ai besoin remonte tu veux que je t'aide ou pas ? bah oui carrément vas-y remonte vite remonte remonte encore c'est par là remonte encore Haut-de-Bienne Belle-Fontaine c'est par ici c'est vers Chapelle-des-Bois ouais c'est vers Chapelle-de-Neuve exactement remonte encore par là clique là là c'est par ici oui bah c'est bien là ouais ok ah ça va des kilomètres ouais à 3 kilomètres bah 2,3 kilomètres du coup on a fait ouais donc on était où en fait ? on était ici ouais c'était une petite ferme vers Chapelle-Neuve ah ok Chapelle-Neuve en fait t'as pas vu mais si t'avais eu le temps plutôt que de regarder les gens en fait il y a il y a une grosse ferme c'est un écomusée et en fait il y a marqué au vieux temps ou un truc comme ça et ça donne des indices il y a des trucs d'accord pareil en fait avec la forme des après ça tu enfin c'est super compliqué mais une fois que tu deviens un pro de géo-gaisseur quand je comptais tu sais que les fermes du Jura elles ont vu c'est une spécialité à la vidéo qui est seule à le prendre ok ah oui on était là en fait ça c'est un autre joueur nous on est ah c'est un autre joueur ah bah c'est peut-être moi ah non c'est peut-être nous non je sais pas c'est qui parce que moi quand je l'ai joué j'avais mis par là ça je pense que ça doit être la médiathèque le compte de de la médiathèque et ça ça doit être nous je pense ok et du coup en fait le truc de départ était bien ici ça devait être moi du coup qui est ici ah oui c'est ça on était ici ok allez la porte du polan c'est pas mal les fumées je vois pas aussi allez prochaine carte ok bah on va faire demi-tour on est toujours en on passe d'écart où est-ce qu'on est ok on va où tout droit tout droit ouais on peut pas vas-y ok là la pharmacie il y a peut-être marqué le nom monsieur Matisse le vivarium le vivarium il y a un bar ça dit rien non tout de suite je connais pas tous les bars là franchement t'es désolée non c'est du tout il y a les flics en tout cas ça doit être je sais pas où du coup parfois parfois sur les camions comme ça il y a des indications par rapport aux numéros j'ai des carrelages aussi là là ouais ou tu vois pompe boîte après il est peut-être en déplacement oui parce qu'il est en déplacement on va par là il y avait un garage sur la porte sur la poste il y avait un garage avant ah bon je sais pas ah oui au revoir il y a un garage il y a pas un qui le trouve que et la porte vous l'avez vu non on est réveillé par là on est réveillé je sais pas on va continuer avant ah non j'ai arrêté tu me dis ouais si tu vois après ok merci pour ces indications ah oui en effet ah oui mais du coup on est en 100 cingères ah on peut pas ah mince ah non ouais non on peut trop on est trop éloignés ok on a envie de tourner ailleurs euh bah on va partir par là du coup oui ah là c'est quoi boîte chauffage non en tout cas ça ressemble pas à Pont de Poète ok je les passe tous les jours d'accord après si ça se trouve vu que je passe tout le temps sur la grande route je vais pas commencer le centre au final moi je fais moi tout repose sur toi en vrai c'est vraiment ouais non moi c'est que tu m'aides du tiens oui ah ah non si là regarde il y a aussi qu'est-ce que j'en dise je regarde ce qu'ils disent ouais vas-y ok alors ok donc d'accord pas loin d'un rond-point faut qu'on aille vers ce rond-point pour voir oui on va voir si il y a d'autres indications ah là peut-être sur le panneau il y a écrit tu sais les panneaux de mairie des fois ils disent ah oui t'as raison mince on l'a raté ouais il est où il doit juste bah il est ah attends blétran ah on est à blétran ok alors ok blétran c'est blétran c'est plutôt à gauche de l'once ouais enfin ah bah oui ça va être là on était place d'écart on passe d'écart alors nous on a vu la poste ouais donc on est passé comme ça je fais du marché ah les gens disent quoi c'est blétran ah sur le ouais donc du coup maintenant faut qu'on trouve il nous reste une minute pour trouver exactement l'impasse c'était une impasse euh je crois ouais en tout cas c'était machin d'écart donc c'était peut-être pas loin d'une place d'écart on va revenir au départ ok ouais impasse d'écart alors on est pas loin d'une place alors où ça ah là regarde tu vois ah très bien ah bah on était là ah ouais super on a trouvé 2 mètres nickel ouais derrière la poste on a on a trouvé aussi ouais impasse d'écart nickel on est pas mal purée bien bien hein prochaine carte ah bon là alors ah il y a un étang on part par où je sais pas où tu veux peut-être dans le village on va peut-être trouver une des indications ouais des indications allons voir si ça se trouve y'aura rien on stop ok gauche ou droite droite je dis non si ça se trouve ça va nous mener à rien du tout non ça doit rien moi j'irais tout droit quand même ouais par contre c'est embêtant parce que c'est le village le plus long de France il est très grand ah mince temps il y avait une poste ah on est sur la D36 ouais OV je sais pas où c'est arc les grès c'est pas ça arc les g enfin en fait souvent vers grès il y a plein de trucs où c'est machin les le g ou les g d'accord ok là il y avait la poste peut-être que après si ça se trouve je me trompe oh les postes ouais vaut mieux sortir du village pour voir le panneau ouais oui mais ok c'est où la sortie du village ouais c'est bien tout ça genre peut-être qu'on ne peut pas sortir de ce village j'ai déjà oublié les noms bled en plus qu'il y avait il y avait OV ouais ils ont clouté là il y avait OV et un truc les grès ouais arc les grès oui c'est vrai apparemment on ne peut pas sortir du village ce n'est pas possible ah si je pense que là on est sur la bonne voie ah ah oui autre élégre autre élégre ok ok entre la D D176 et D36 non c'est pas du tout magnifique bus sur le cimetière c'est quoi ce n'est en Jura ça c'est plutôt en Haute-Saône à mon avis si on peut aussi de regarder quand même alors alors t'as Grès qui est à gauche faut continuer attends je ne sais plus où c'est Grès c'est en Haute-Saône mais où c'est où la Haute-Saône la Haute-Saône c'est par là je crois remonte voir non c'est un peu plus haut en fait parce que là c'est la Bresse remonte attends genre là-haut je ne sais pas comment dire ok vas-y remonte encore ah oui d'accord putain c'est où déjà en fait c'est en allant vers l'Angre genre je passais par la Haute-Saône fais voir peut-être un peu au-dessus de Dijon ah là tu vois Grès c'est là ah ok d'accord ah tu vois Haute-Saône super c'est là où on endait Haute-Saône 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 je ne sais pas fais voir je ne sais pas attend j'ai oublié le nom je crois que c'est ça oui c'est ça Haute-Saône Haute-Saône ok on va revenir au départ et donc on est au niveau de l'étang de Haute-Saône 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 voilà on n'a pas d'implication ah si il y avait un panneau au bout de la rue ouais en plus il n'y a pas de nom de rue c'est quoi ce bled ok mince ah c'est cru de l'étang ah bah d'accord ok alors ah bah tiens il y a un étang là ah bah voilà rue de l'étang ah non on était de quel côté de l'étang bah c'est ce que je me demande on devait être par je ne sais pas parce que attend est-ce qu'on va faire on va faire ce qu'il dit non personne ne le dirait on va faire c'est qu'on va aller par là on va voir si on met un peu de temps encore là une minute c'est quoi la rue rue du doux rue du doux du bourg un truc comme ça on ne se ressemble pas à de la gare en tout cas alors attend est-ce que c'est là pourtant on dit que ça sera dé 36 pas loin mais ça ressemblerait plus à ici quand même route de la gare et si on est sorti on a longé l'étang mettons ah bah oui voilà la gare de rue du bourg donc en fait on est arrivé par là je dirais on essaye là oui ah mince on était à côté oui ça va on a quand même les 5000 ok bon bah on se débrouille bien quand même oui moi je trouve enfin on peut monter là quoi bon ça va mais c'est où Autry les étangs je ne sais plus comment ça s'appelait Autry les grilles oui ah ça je sais aussi mais c'est ça ça me dit quelque chose ça te dit quelque chose c'est pas dans le Jura ça aussi si si bah c'est quand on va vers là où il y a on mange des tartes aux myrtilles là oui on était pas loin de là où on mange les tartes aux myrtilles tout à l'heure c'est comment c'est le c'est Chapelle des Bois ah c'est Chapelle des Bois on mange des tartes aux myrtilles du coup oui c'est ça t'es pas loin ok on va aller tout droit en fait c'est bah le truc de le premier point et celui là en fait j'ai déjà eu les autres je crois pas je sais plus ah peut-être qu'il y a pas beaucoup de ah ils ont flotté peut-être qu'il y a pas beaucoup de de cartes en fait qui ont été faites ah oui mais cette route elle est longue non assez ouais mais dans tous les cas ça te donne des indications peu importe où tu vas de toute façon on sait qu'on est vers Chapelle des Bois ouais tu veux faire ? non non vas-y ok c'est bien si tu fais moi je sais donc là tu vois je savais aussi hein tu avais manger des tortes de myrtille et j'appelle des bois tu vois Chapelle des Bois à gauche mais du coup en fait on peut oui tu peux déjà te rapprocher presque le faire parce qu'au final non je te mets des morillettes à droite Chapelle des Bois c'est là et du coup ça c'est la grosse route là ah oui c'est quoi comme route descend peut-être que tu vas voir un peu plus d'indications ce que parce qu'en fait il me faudrait le numéro de la route parce qu'on a commencé sur la route mais maintenant il y a une borne là ouais désolé c'est vraiment pas la N5 ok quoi c'est une homagerie oui mais il faut regarder le bah il y a des noms quand même des fois au dessus regarde il y a marqué grande rivière morbier c'est le nom de un village grande rivière morbier de deux villages il y a grande rivière et morbier elle était super bonne oh je dirais oui cette randonnée qu'on avait faite c'était l'enfer ah oui c'était celle à Saint Claude non tu m'avais dit que tu en avais fait une à Saint Claude qui était ou crépourie ou je sais pas quoi là non ah je sais plus bah je sais plus je crois qu'on commençait à Chappelle des Bois et en fait on montait parce que tu sais on était allé jusqu'à la frontière suisse oui ok et après on était mais en fait après tu en fait la première partie est cool parce que tu montes dans la forêt et tout et après tu descends et en fait après t'es que sur la route et en fait tu dois rattraper Chappelle des Bois par la route ok ah ouais ça c'était pas terrible c'était épuisant surtout qu'il y a plein chemin c'est bizarre qu'il vous ait mené là-bas ouais la tarte myrtille elle avait été bien appréciée c'est sûr mais si tu descends encore tu vois là genre il y a marqué que c'est la laine 5 mais si tu descends encore t'as encore un monde bled oui mais du coup là on est à tendance ah on a fait ce qu'ils disent si tu tournes à gauche tu vas à Chapelle si tu tournes à gauche tu vas à Chapelle donc on est vers là grande rivière de Morbier si seulement la rivière de Morbier ah bah tu vois ah bah tu vois je suis de Morbier ah oui mais on n'est pas à Morbier là de quoi ? c'est pas celle-ci de Fromagerie si ah bon ? c'est pas marqué Fromagerie de Morbier c'est marqué grande rivière Morbier c'est presque pareil et c'est celle-ci alors ? oui ah d'accord ok en fait Morbier c'est un peu plus bas mais t'as les marais ah oui Morbier c'est juste là non c'est quoi ? en fait oui c'est la ville ça en fait c'est les marais mais c'est un quartier de Morbier mais qui est à peine plus haut que Morbier d'accord et donc nous en fait on a commencé entre la saline et Morbier en fait si je comprends bien bah retourne au point de départ tu vas peut-être avoir des indices ouais je mets là juste là ah non c'est très 30 secondes ah bah oui tu vas voir le nom la pizzeria ah mais non elle sera pas indiquée sur la pizzeria peut-être je sais pas ah bah de toute façon on est arrivés regarde là il reste ah bah on est arrivés juste en face de la déchetterie je crois ouais c'est ça alors on est là c'est pas ça ? ouais c'est ça wow 43 mètres ah ouais ils auraient pu nous mettre on était pas très long tu es cool pas mal c'est rigolo que t'as reconnu grâce à la tarpe au Mertille c'était Christelle qui m'avait parlé de cette tarpe au Mertille ah bah ouais ça m'avait grave motivée en fait il faut savoir que du coup à Chapelle des Bois il y a la forêt d'Iriso c'est une énorme forêt ok et du coup il y a plein de myrtilles sauvages et tu peux aller les ramasser et c'est avec ça qu'ils font les tartes au Mertille de Chapelle donc c'est un peu une institution d'aller manger une tarte au Mertille à Chapelle des Bois bah oui c'est vrai qu'il y avait deux restaurants côte à côte et tous les deux ils faisaient des tartes au Mertille donc on avait le choix de choisir où est-ce qu'on allait manger mais c'était cool elle était bien garnie en plus en myrtille ah ouais trop bien c'était où ? tu te rappelles ou pas ? je sais plus bah c'était à Chapelle des Bois je crois ouais mais attention il y a plusieurs restaurants à Chapelle des Bois il y a environ 50 habitants mais il y a quand même 3-4 restaurants je ne saurais plus te dire c'était le restaurant sur la droite ça dépend d'en qu'est-ce que tu veux ok j'étais trop fatiguée je voulais juste me poser et manger ma tarte au Mertille ok donc nous sommes devant la case d'épargne ok et là ah c'était en octobre je ne sens pas la petite règle ouais état civil ah c'est quoi craqué il y a marqué le 19 craque super on est bien renseignés ah attends tu sais quoi ? attends de voir tourne encore là ? dans l'autre sens où tu étais ça ça peut donner des indications les lumières de Noël pourquoi ? mais toi tu vois où c'est ? bah je pense que je vois du coup mais c'est trop facile je connais la frange comptée par coeur centre de conférence national ah là bas il y a des mais je ne saurais pas je ne suis pas sûre mais ça peut donner des indications parce que ça les lumières de Noël il n'y en a pas partout ah non je vais me perdre dans un oh non c'est une impasse ça n'a pas l'air très pratique oh là là c'est des petits treux et tout on va se prendre mon boucherie charcutier à Montbéliard tu vois à Montbéliard il y a le marché de Noël c'est pour ça j'y pensais mais je n'étais pas sûre ok d'accord parce que c'est peut-être Belfort aussi ou un truc comme ça bon maintenant on peut trouver le nom et Montbéliard c'est où ? eh ben cherche sur la carte Mimi oh là là je suis vraiment très très nulle et pourtant j'aime beaucoup Joguessor c'est écrit c'est écrit sur la carte en plus là ah oui ah d'accord ah oui donc en fait Montbéliard et Belfort c'est pas très loin ouais ok ah oui mais c'est une grosse ville assez ouais mais du coup on a l'air plutôt d'être au niveau du centre-ville quand même parce qu'on avait la mairie ah oui on était pas loin de l'état civil euh alors ouais Montbéliard ouais Montbéliard ouais peut-être qu'on peut trouver encore un ou deux trucs ouais on va peut-être on avait une boucherie aussi ouais j'en ai juste là mais c'est juste histoire de euh qu'est-ce que je fais j'avance plutôt pour voir si on trouve parce que de toute façon c'était la mairie voilà bah là on arrive à voir un carrefour oh alors si on va là-bas on n'a qu'un centre culturel faudrait tomber un nom de rue je sais pas ouais ou la gare ouais la gare bah ça c'est quoi c'est pas la gare ça c'est une banque non je sais pas c'est grand ouais bah c'est peut-être la gare non parce qu'il y a plein en plus tout le monde il y a un gros parking et tout à côté ça me paraît bizarre quand même je sais pas en plus c'est même pas indiqué normalement ça sera écrit le gare ouais il nous reste quoi une minute bureau d'information je ne sais pas ah bah t'as là il y a marqué en gros ce que c'est ah multi accueil virultour ah c'est la médiathèque police en même temps ma géniale je dis rien les policiers des fois c'est nos amis nous ils viennent nous protéger devant la médiathèque tu peux être horreur ok marché et lumière ah bah on est peut-être pas très loin de ça là en plus tu vois c'est marché et lumière de noël mais ah non c'est pas le crédit mutuel c'est un autre truc qu'il y avait non c'était la caisse d'épargne ah mince il nous reste 20 secondes mince on a traîné là qu'est-ce qu'on a fait bon on discute mince 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 office de tourisme clic n'importe tout ah oui mince ok 349 mètres ah bah mince en plus c'était pas loin de marché des lumières c'était vraiment là en plus mais moi je pensais que les lumières c'était un peu plus partout quoi oh là là on a commencé ah bah oui on a commencé là puisque la caisse d'épargne on est ici ok et oui puis la mairie mais t'as vu c'est dingue parce que la mairie elle apparaît après le marché les lumières abusée c'est vraiment le truc le détail quoi de toute façon la mairie se passe pas grand chose bon voilà on va plutôt mettre le marché lumières de noël donc voilà donc c'était notre partie de géoguessart apparemment ça a bien marché pour vous aussi puisque vous nous avez bien aidé et tout puis vous étiez bien réactifs donc c'est cool Cécile elle va être contente aussi je pense de voir que ça a bien marché moi je voudrais qu'on jouait encore toute l'après parce que c'est ça qu'il est déjà 13h38 du coup on a pas le temps juste de refaire un en France bah si tu veux qu'on relance une partie en France on peut un seul on est pas obligé de faire tout ok ça marche comme ça Pacpaca sera content donc on fait une carte en France hop j'ai fermé la Franche-Comté on se retrouve en Franche-Comté bah déjà il y a de la neige alors bon c'est pas très une partie en plus c'est de la neige et c'est plat donc il y a moyen que ce soit Franche-Comté ah bah super bah franchement c'est chez nous ah bah regarde et ça y est ouais on est passé au printemps ça va vite dis donc c'est la culture de maïs ouais oh bah mais du maïs il y en a bah je sais pas il y en a un petit peu mais moi je croyais que c'était plutôt en Hudson ouais je te crois si tu me dis des trucs je suis là ok bah je sais qu'il cultive en Hudson de la betterave et des patates mais je sais pas où on est on est perdu dans la forêt du maïs et des sapins ouais mais je vois rien ah là il y a un bled là-bas pour qu'on aille vite ah oui j'espère que c'est pas un lieu dit malédiction tu sais quand tu passes sur plein un lieu dit t'es là ohlala ça c'est ah non c'est une impasse mais c'est pas possible il y a pas de village il y a une impasse il faut vite aller ailleurs alors il y a quelqu'un qui vient enfin si il y a des poubelles alors il y a forcément un village pas très loin ah oui c'est ce que je me dis ah là-bas peut-être au fond là ah là regarde on a bien trouvé on peut voir il y a marqué quoi ah tu vois je te l'avais dit ça sera un lieu dit voilà les petites fraches génial bah si ça vous dit quelque chose les petites fraches connaissez-vous les petites fraches ah bah tu vois c'est des charolaises là c'est pas à la franche comté ça enfin si il y a un peu des charolaises mais il y a surtout des montbéliards j'espère que ça va pas tout le temps parce que alors qu'on a trop j'avais la franche comté là oh mais oh là là on va jamais trouver peut-être la haute loire ouais peut-être ou l'auvergne ou un truc comme ça parce que je trouve que l'auvergne ça ressemble un peu à la franche comté et en auvergne ils ont de la neige donc ou la haute loire haute loire aussi ils ont de la neige grave parce que nous on a pas autant de fougères par contre oui ça fait mais il y a rien en plus c'est vraiment un pays de attends ça va peut-être dire les petites fraches ah non c'est incroyable ouais super quoi ok on va continuer là ouais quelque part en haute loire je suis jamais allé en plus ça ça ressemble vraiment à ces paysages oui il y a vraiment rien bah une route non il y a des myrtilles aussi ah attends oh là là super on va perdre moi je suis sûre on va perdre c'est pas possible on a même pas d'indication de route sur laquelle il y a vraiment rien quoi une ouest deux minutes même pas oh là là ouais on a des beaux paysages en tout cas c'est vrai que c'est beau quand même ah si regarde là bas il y a des compagnons vite vite une minute trente attends j'y vais j'y vais ok ils sont en moitié effacés en plus Saint-Didier en quoi Saint-Didier envelé ah bah c'est ça en fait on est vraiment dans la haute loire ouais t'as vu ils ont bouché enfin ils ont ils ont ouais ils ont flotté ils ont flotté les dédices bah le chambon attends ça me fait quelque chose tac pacal le chambon c'est pas on est bien est-ce que vous étiez pas les vacances de l'été la haute loire la dé 72 ça me dit quelque chose on est passé avec Jojo là dessus non c'est l'heure qu'on est de faire du vautroux ouais c'est vers Saint-Front alors attends vite vite on va gagner c'est obligé attends la haute loire c'est où mince bon moi je sais pas alors attends le petit les estables les estables Saint-Front c'était la dé combien là parce que moi j'ai regardé la dé 72 il y a pas de dé 72 non mais je pense que quand il m'a dit c'est à côté c'est sûr qu'il y avait que celui-là il y avait pas un autre panneau de dé je sais pas combien attends j'ai en bon c'est dans le coin ok vite vite il nous reste 24 secondes on va perdre c'est dé 72 ah non c'est dé 1 et quelques c'est la dé 1 ben peut-être mon dieu il y a mon dieu vite vite la dé 15 ah peut-être ouais ben oui mais du coup où est-ce qu'on a oh mon dieu vite clique n'importe où il nous reste deux secondes oh la la bon déjà on était vraiment en haute loire ouais ça va à 40 km on aurait pu faire pire et on était donc ici on était vraiment perdus j'ai envie de dire ouais ah bah car non oh purée ah oui sans Didier on veut laisser là on connait pas du tout ces coins je suis jamais allée ah ouais dis donc après il doit y avoir un oui bah je sais pas parce que moi je pense que du coup tu vois c'est à 40 km c'est pas non plus très loin enfin on peut quand même ah si nous on a traversé pour aller en Ardèche ouais le haut de loire et voilà voilà du coup donc c'était notre séance yoga sur test donc cool en fait merci – Sous-titrage FR 2021